Allez, ça avance, ça avance. Bon, regardez, je voulais attirer votre attention sur un petit point particulier. Voilà, je commence à envoyer un peu de la coupe partout. Et ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, vous voyez, regardez. Alors, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est là où on commence à avoir des carreaux partout, mais le problème, c'est que je m'y perds un peu même. D'ailleurs, pour vous dire, alors, ce que je fais d'habitude pour ne pas trop surcharger, là, je me suis mis pour l'instant mes coupes de côté, et je commence à tout me stocker. Alors, regardez comment ça a été stocké. J'ai fait en sorte que je puisse circuler autour, pour venir en coller. Donc là, je circule sans problème. Ici, vous avez un carreau. C'est celui qui correspond à la coupe. Bon, celui-là, il est facile. Et ensuite, je les ai disposés de façon que je les prends, je pose. Donc, je pose celui-là en premier, et ainsi de suite. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Là, pareil. Le premier, il vient là-bas au fond, et ensuite, ça suit. Alors, ça y est, j'ai commencé l'encollage des coupes. Alors, regardez, celui-ci, je l'ai fait sans vous, pour une simple bonne raison. J'ai le soleil, là, qui tape en plein sur la colle. Donc, j'ai préféré l'encollir rapidement, plutôt que de vous expliquer, comme c'est un peu long. Notre carreau est propre aussi. C'est parti. On vient vérifier, et on est super. Voilà. Et voilà. Et la chose assez importante, surtout, ne pas en avoir dans le joint de dilatation. Voilà. On y est, claque. Ah, super. Alors, vous voyez, je le bâle léger, étant donné que je suis très bien, quasiment. C'est juste pour améliorer mon adhérent. Super. Et pour finir, on est donc. Et c'est pas fini. Ici, pareil, étant donné que c'est la galère, on va jusqu'au bout. Je viens de prendre un appui sur les croisillons auto-nivellants. Et ensuite, je le pose. Voilà, super. Alors, le collage des carreaux au sol de l'entrée est fini. Il ne manquera plus que les joints et les plinthes. Alors, je voulais attirer votre attention. Regardez. J'ai posé des croisillons sur les carreaux que j'ai collés. Pourquoi ? Parce que j'ai les clients qui vont passer ce soir. Donc, vous voyez la petite astuce. Ils savent qu'au niveau de l'entrée, il ne faut surtout pas marcher sur les trois premiers. C'est parti. Surtout, ne pas mettre contre le mur. Là-bas, je n'ai pas pu en mettre. Vous allez voir la petite astuce. Une petite photo. Les boucles où je n'ai pas pu en mettre là-bas, vous allez voir tout simplement. Voilà. On vient positionner le carreau. Et voilà. Alors, bien sûr, vous pouvez utiliser la ventouse. Et on laisse tomber. Voilà, super. Voilà. Ici, il est là. Et on ne sert pas comme des bourrins. Ça ne sert strictement à rien. Et pour finir, on vient battre le carreau. Vous voyez, c'est vraiment léger. Vous voyez, c'est vraiment léger. Alors, le petit détail. Vous voyez, comme là, je ne peux pas y aller, je le mets à la main. Ici, pareil. Comme là, je ne peux pas y aller, je me mets une boulette à la main. C'est plutôt non, c'est dégueulasse, mais c'est nécessaire. On étoile les boucles. Y compris le bouton. Là, on est contre. Et voilà, le carreau qui est bien en place. Superbe. On vient battre le carreau. Voilà. Et avec le crayon, on se fait le retour. Voilà. Et comme j'ai une petite règle, je nous prolonge. Voilà. Superbe. Vous vous souvenez, j'avais prolongé mon trait. Donc, j'ai placé ma règle, mes deux poids, et j'ai positionné mon premier retour. Je vais mettre ici les 5 mm de réservation. Comme là, sur le côté. Ensuite, je prends la cote. 4,4. Je sais que je veux 1 cm ici de jeu par rapport à ce carreau. Donc, 3,4. Il faut que je laisse. Mais si je laisse 3,4. Si je laisse 3,4. Le problème, c'est qu'ici, mon angle à 3,4, il va venir toucher. Donc, je vais rajouter 5 mm pour avoir le jeu. Donc, 3,9. Voilà. Voilà ma coupe à enlever. Voilà. Alors là, vous pouvez utiliser la ventouse. Moi, je ne l'ai pas avec moi. Comme d'habitude. Voilà. Superbe. Sous-titrage ST' 501